Bonjour Jacques. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un grand jour. Pourquoi ? Parce qu'on lance Guerilla Marketing pour trouver un emploi aux éditions d'Iatheno, dans toutes les bonnes librairies, Fnac, Virgin, les librairies Roll, etc. Sur Amazon aussi et bientôt même en livenues numériques, il faut attendre 15 jours, 3 semaines. C'est quoi Guerilla Marketing pour trouver un emploi ? C'est un bouquin très différent de la façon d'aborder le marché de l'emploi. C'est un bouquin américain à la base qui a un vrai best-seller aux Etats-Unis et ce qui m'a plu c'est un bouquin qui pousse les gens et qui les secoue parce qu'on s'aperçoit que la grosse, grosse majorité aujourd'hui des chercheurs d'emploi, ils travaillent de manière très traditionnelle. Un CV très classique avec finalement peu de contenu, une nitanie de je fais ci, je fais ça mais pas de résultat. Des choses où les gens se discriminent eux-mêmes. Le grand classique c'est nom, prénom et juste en dessous 22 ans, 50 ans. 50 ans on est mort de toute façon. Mais c'est dingue. Et j'en fais partie. Et l'idée du livre c'est de bousculer un peu les méthodes, se dire qu'il y a deux choses qui ont changé considérablement depuis 10 ans. C'est un, les techniques du marketing direct, vous pouvez vous les appliquer à vous-même et avoir des vraies stratégies marketing pour rechercher un emploi. Deux, c'est le développement des réseaux sociaux. Donc on parle beaucoup de tout ça mais on parle aussi de la gestion d'un entretien, de la façon de faire un CV qui sort du lot, de la façon de gérer son salaire par exemple. C'est un truc qu'est quasiment pas dans les bouquins. Alors donc on est en 2012, c'est la crise. Donc le guérilla marketing, il va s'en vendre des paquets. Il y a des gens qui vont en avoir besoin. On espère. On espère mais au-delà de ça, de toute façon, c'est pas avec ce bouquin que je fais fortune. Donc n'hésitez pas à l'acheter. On est dans un contexte difficile où c'est une vraie guerre des talents. Et c'est pour ça que les mots guérilla marketing, être un guerrier héros de la recherche d'emploi, c'est des choses qui parlent. Alors est-ce que c'est la mort du CV traditionnel à papa ? Le CV du siècle dernier, oui. Le CV où on met son adresse postale, ça sert à rien de mettre l'adresse postale dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi on mettait l'adresse postale sur un CV dans le temps ? Parce qu'on l'envoyait par courrier et qu'on attendait qu'on vous réponde par courrier. Aujourd'hui, vous l'envoyez par mail et vous attendez qu'on vous envoie un mail. Pourquoi mettre votre adresse postale et dire « Ah, il habite trop loin ». Voilà, c'est une chose qui est très classique, ça. Le CV extrême, c'est plus vraiment un CV, c'est un document où tu présentes tes compétences et tes résultats. Ou en gros, l'idée, c'est « Dans tel contexte, j'ai résolu tel problème avec tel résultat ». Et tu mets ça en avant et idéalement, tu le fais de manière spécifique, en fonction de la boîte à qui tu t'adresses. Et est-ce que le CV du futur, ou peut-être même déjà d'aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas tout bêtement ton profil LinkedIn ? Alors, c'est ton profil LinkedIn. Par exemple, sur les profils LinkedIn et Viadéo, il y a une rubrique qui est complètement sous-exploitée par la plupart des gens. C'est la partie qui s'appelle « Résumé sur LinkedIn et Présentation sur Viadéo », qui est l'occasion de présenter ses compétences, de faire un résumé de ses compétences et de mettre en avant des points forts qui correspondent au type de poste qu'on cherche. Et c'est une occasion aussi de mettre plein de mots-clés qui collent à votre recherche ou à ce que vous voudriez comme type de poste. Si un recruteur, il se base que sur les mots-clés de votre passé, ce n'est pas forcément tout à fait les mêmes mots que le poste que vous visez. Donc, cet espace résumé ou présentation, il est à exploiter pour ça. Il y a plein d'astuces comme ça dans le livre. Alors, le guérilla marketer du XXIe siècle, ce n'est pas quelqu'un qui ne va plus envoyer son CV, mais c'est quelqu'un dont on va venir chercher le CV, justement. Oui. Alors, ça, c'est un axe du livre. C'est de dire, aujourd'hui, la méthode classique, c'est de répondre aux annonces. Mais même si la plupart des postes sont diffusés, il y a 7 millions d'offres d'emploi diffusées en France sur une année. Tu as déjà vu 7 millions d'offres en cherchant du boulot ? Non. Voilà. Parce qu'elles sont complètement disséminées. Et puis, c'est sortir du lot quand on utilise cette méthode-là. La deuxième, c'est effectivement que le recruteur te trouve tout seul. Donc, ça, les réseaux sociaux vont largement y contribuer. La troisième méthode, c'est de pousser ton CV à des boîtes qui n'ont pas encore l'idée de recruter, mais qui sont tellement séduis par ce que tu proposes. Tiens, on envisage de créer un poste qui correspond bien. On va le rencontrer. C'est ça, aussi, faire de la guérilla marketing appliquée à l'emploi. Alors, pour les vieux comme nous qui sont censés ne pas comprendre les médias sociaux, il faut qu'ils s'y mettent tout de suite parce que c'est la meilleure façon pour eux, justement, de ne pas tomber dans le piège du CV. J'ai 50 ans. Clairement. En France, les dernières études montrent que 10 à 15 % des chercheurs d'emploi utilisent les réseaux sociaux. Au Québec, j'ai lu une étude toute récente, c'est 90 %. Voilà. J'ai du chemin. D'accord. Merci, Jacques. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.